Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer la recette du poulet yakitori. Donc pour ça, il vous faut 350 g de poulet, un bouillon de poule, 400 ml d'eau, 3 cuillères à soupe de sucre, 5 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de maïzena, 2 carottes et surtout des piquet-brochers. Là, on va mettre de suite à bouillir l'eau avec le bouillon de poule. Quand vous avez mis à bouillir l'eau avec le bouillon de poule, vous allez peler et couper les carottes. Donc on les coupe au centre et on en fait des petits carrés que l'on va mettre à cuire dans le bouillon de poule pendant une dizaine de minutes. Donc vraiment très fins les petits carrés, c'est pour faire le légume quand vous allez servir. Ensuite, nous allons débiter notre poulet en petits carrés de 2 sur 2. On prend un couteau et on découpe des petits carrés. Quand vous avez vos petits carrés de viande, coupez, vous faites vos brochettes. Donc il faut bien les piquer. Vous faites toutes vos brochettes. Donc nous, on est 2, donc je vais en faire, je vais voir pour en faire au moins 4. Là, j'ai fait mes brochettes. Donc je vais les mettre à cuire dans un peu d'huile d'olive. J'ai mis mes brochettes dans la poêle avec un peu d'huile d'olive. Je vais les faire bien dorées. Pendant le temps de cuisson du poulet, je vais sortir les carottes, garder le jus, remettre le jus dans la casserole et faire ma sauce yakitori. J'ai remis mon bouillon de poule dans la casserole à réduire. Je vais y verser la sauce de soja et le sucre. Là, on va laisser réduire encore pendant 5 minutes. Ma sauce yakitori est prête. Elle est bien sirupeuse. Il faut la laisser réduire et avoir une consistance de sirop. N'hésitez pas, si vous trouvez votre sauce un peu trop liquide, de mettre le peu de maïzena que je vous avais mis au départ. Mélangez-la bien à un peu d'eau pour la diluer et après la mettre dans la sauce. Comme ça, vous évitez les grumeaux. Mon poulet est doré. Je vais pouvoir le napper de sauce yakitori. Voilà, j'ai nappé de sauce yakitori. Je vais pouvoir dresser mon assiette. Voilà le résultat de mon assiette. Poulet yakitori. J'ai fait du riz et des petites carottes avec. Et voilà. Bon appétit.